Jean-Pierre Alcabach qui a connu tous les présidents de la Vème République, il a interrogé tous les hommes politiques de première importance, Richard Nixon, Mandela, Poutine, Maria Thatcher. Même s'il cherchait toujours à voir les plus grands, qu'il avait cette fascination pour le pouvoir, il aimait aussi trouver les nouveaux talents, interroger les petits nouveaux. Oui, d'ailleurs il fallait le voir. Moi j'ai une image de Jean-Pierre Alcabach dans la rédaction, vous voyez l'hiver où il avait toujours sa doudoune sans manche, avec remontée parce qu'il avait toujours une angine, enfin il était fragile, enfin il disait c'est l'asthme. Il racontait qu'il ne pouvait pas lire Proust, parce que Proust étant asthmatique, ça lui donnait de l'asthme. Donc mais il allait vers les jeunes, voir et leur demander, puis il cherchait quel était le journaliste qui pouvait, quoi de neuf, vous voyez, donc il demandait. Et il aimait et il était content quand il voyait que l'un d'entre eux émergeait, serait un futur journaliste qui, que les fruits tiendraient. Avant de devenir l'un des journalistes les plus célèbres de France, il rêvait d'être comédien. Je crois bien qu'il a même pris des cours de comédie à son arrivée de rang en France. Et ses questions d'ailleurs, elles étaient aussi théâtrales que percutantes. Enfin vous voilà, la génération qui promet de parler sans langue de bois. Bienvenue pour votre première. Quelle couleur vous préférez pour le mur ? Pour le mur, quel mur ? Comment quel mur ? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Bonjour Marine Le Pen, vous n'avez pas honte ? Pardon ? Vous n'avez pas honte ? Honte de quoi ? Benoît, mon monsieur le candidat, bientôt vous allez obtenir la victoire que vous attendez depuis longtemps. Dites-moi laquelle, celle d'être président de la République, j'espère ? La victoire de la droite. Pourquoi vous voulez que la droite gagne ? Parce que vous êtes très actif pour réussir la défaite de votre camp. Vous êtes en pleine forme ce matin. Ne laissons pas le monopole du renouvellement politique à la gauche. Pourquoi ça ne fonctionne pas alors avec vous ? Et qu'est-ce qu'il vous dit, Jean-Pierre Elkabach ? Qu'est-ce qu'il vous dit que ça ne va pas fonctionner ? Clément Beaune, vous n'avez été questionné qu'une seule fois par Jean-Pierre Elkabach, je crois. Deux fois, je crois. Deux fois. Il y avait une question piège ? Le mur, la couleur du mur, vous y avez eu droit ? Je m'inquiétais beaucoup que ça arrive. Il a été bienveillant, il ne l'a pas fait. Mais une petite anecdote sur lui. J'étais à l'époque même pas en politique. J'étais conseiller d'Emmanuel Macron. Et il m'avait contacté. J'étais très impressionné et très honoré. Il était venu me voir à mon bureau en plus. Et alors que je n'étais pas du tout un personnage public, il me racontait ma vie, mon parcours. Il me connaissait mieux que ma mère. Je ne sais pas où il était allé chercher toutes ces informations. Ça dit quelque chose sur d'abord son ouverture et sa curiosité. Et puis une forme de bienveillance exigeante, qui je crois était, je l'ai moins bien connu, mais tout au long de sa carrière de journée, sa marque de fabrique. Et de flair alors. Il cultivait les jeunes pousses. Un mot sur le mur, Patrick ? Oui, parce qu'on entend la formule en boucle depuis hier soir. Et ça a fait rire tout le monde. Sauf qu'il n'y a pas eu de mur. Que la réforme a été votée. La réforme territoriale a été... C'est la loi nôtre. La réforme est passée. Et donc, voilà. Donc il était capable aussi de faire des bons mots, quitte à... André Valigny en parlant encore. ...la fait juste. André Valigny en parlant encore. Il nous rend hommage. Et il encadre un très bon souvenir. Jean-Pierre a été aussi président de France Télévisions de 93 à 96. Et si on a beaucoup parlé des fameux contrats richement dotés négociés avec un certain nombre d'animateurs, on retiendra surtout sa fameuse formule lancée pour le plus grand bonheur des guignols lors des voeux à France Télévisions en janvier 94. Osons quand d'autres à côté sont fatigués, désenchantés et gagnés par le doute. Osons que chacun d'entre nous ose aller disons au moins une fois par an. Osons, monsieur d'Arvor, osons, 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 rire, le rire, le rire de toutes les couleurs de l'humour, la fantaisie, l'amusement, la poilade, le fendage de gueule, osons tous les fendages de gueule de toutes les couleurs chamarrées de l'humour. Drôle. Ça le blessait pas, ça l'amusait. Ça l'amusait, oui, mais enfin, évidemment, vous savez, tous les hommes politiques ou les journalistes de son niveau dont on se moque disent comme ça m'amuse, mais en fait, ça l'amusait et quelquefois ça le vexait, mais là, il faut dire que c'est assez désofilant, surtout que Jean-Pierre était quelqu'un qui était intéressant, mais c'était pas quelqu'un avec qui on se marrait, vous voyez ? On peut dire ça. On peut le dire. J'étais sensible à l'humour, mais lui, il n'en faisait pas beaucoup. – Lors de la publication de ses mémoires l'année dernière, Jean-Pierre était venu sur ce plateau et avec Mathieu Béliard, vous l'aviez interrogé, Babette, sur ce fameux ton pour lancer son, osons. – J'avais ce ton parce que TF1 écrasait régulièrement le service public et il fallait le moderniser, le transformer, etc. Et pour l'anecdote, j'étais tout seul et il fallait dire les voeux, monter sur la tribune, j'avais écrit moi-même mon discours et en montant ses images, j'avais noté, oser faire ceci. Je lui ai dit, c'est pas possible, il faut que je me mette dans le coup, sinon pour qui ils vont me prendre ? Et c'est là que j'ai dit aux ondes. – Et voilà. – Il avait une fascination pour le pouvoir. – Il aimait ne pas être fâché avec ceux qui étaient au pouvoir, voilà. On peut dire ça. Je ne dirais pas que c'était un légitimiste, mais il aimait avoir ses entrées, être... Il était monsieur Elkabach, ce n'était pas un journaliste. Il avait conspiré à l'élaboration de ce mythe-là, de lui-même. Donc il avait des ouvertures à l'Élysée, de tous les temps, je l'ai connue avec tous les présidents, qui ne refusait pas d'être conseillé par lui et de... Mais... – C'est une forme de mélange des genres, il faut bien le dire. – C'était le sien, vous voyez ? C'était le sien, peut-être qu'aujourd'hui ça ne se fait plus, mais il y avait aussi une attirance de Jean-Pierre pour les présidents, vous voyez, pour François Mitterrand, Jacques Chirac, c'était des gens qui avaient traversé, ou Georges Pompidou, c'était quand même des personnages qui étaient à sa hauteur, pensaient-ils, vous voyez ? Donc il avait, il était content de pouvoir dire, je veux dire, il a été nommé président sous la cohabitation, et bien il était à la fois, il avait fait sa cour à Édouard Balladur et à François Mitterrand, donc il faisait en même temps, et les deux, il met beaucoup Jean-Pierre. – Président du groupe France Télévisions. – Face à Mitterrand, il était président, ça paraît extraordinaire, ça paraît incroyable aujourd'hui, il était président de France Télévisions quand il fait cette émission en direct avec Mitterrand. – Jean-Pierre Lecabache qui nous confiait, ici sur ce plateau, qu'il avait découvert qu'il avait un accent lorsque Nicolas Canteloup l'imitait, on ne résiste pas au plaisir de réécouter une imitation de Nicolas Canteloup sur Europe 1. – C'est l'anniversaire toujours, nous fêtons les 60 ans d'Europe 1, l'occasion pour nous de nous souvenir qu'il y a déjà 60 ans, Jean-Pierre Lecabache fêtait déjà ses 60 ans. – Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qui me cherche ? Qui me cherche ? Qui a dit que j'ai 120 ans ? Je suis le plus jeune de tous ici, mettez-vous ça dans la tête, Lecabache te clash, Soto, Soto, je te lance un nouveau rap, allez. West Coast, Mamounia Sandre Brésard, oui, écoute ça, écoute ça, yo, 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 doudoune-mane est dans la place, yo, yo, balance le son, nigger, j'ai pas 120 ans, j'ai encore toutes mes dents, je porte une doudoune sans manche, les autres journalistes se détanchent, yo, yo, yo. – Allez, on va arrêter le rap. – Sous-titrage Société Radio-Canada